Vous êtes même irrité, vous le dites, dans votre livre, par les comportements. Alors je sais bien qu'il y avait parfois une forme d'indécence chez les réjouis du confinement, je dirais. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'est pas légitime de se raccrocher à des petits bonheurs dans une situation pareille ? Le fait de respirer de l'air moins pollué, le fait de pousser la chansonnette, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est... Autrement dit, est-ce que vous n'avez pas un minimum de tolérance pour ce qu'on appelle le syndrome de la cabane ou le syndrome de l'escargot ? C'est-à-dire ces gens qui, à ce moment-là, avaient réellement peur de sortir de chez eux, une véritable anxiété. Oui, bien sûr, j'ai de la tolérance de tout ce que vous voudrez et que ce n'est pas non plus criminel, ce n'est pas... ça n'est pas malsain. Mais néanmoins, j'aurais aimé qu'on ait tout de même... Là, je parle de la France et je parle de la Belgique et je parle des pays européens avancés. J'aurais aimé qu'on pense davantage à autrui. Que quand on mettait sur Instagram les photos des petits plats cuisinés dont on avait le temps de s'occuper, j'aurais aimé qu'on ait quand même une pensée pour ceux qui, au même moment, n'avaient pas de quoi faire cuire un plat de lentilles. J'aurais aimé que quand on se gargarisait de ce mot d'ordre de rentrer chez soi, de rester chez soi, on ait une pensée pour ceux qui n'avaient pas de chez soi où rentrer. Mais j'aurais aimé que quand on s'enivrait de ce soi avec lequel on était en train de renouer, on entendait ça, je retrouve ma vérité profonde, je me retrouve. J'aurais aimé qu'on ait une pensée pour le fait qu'on est vraiment un humain, pas quand on rentre en soi, mais quand on se tourne vers l'autre et qu'on lui tend la main. Donc voilà, alors après, je comprends la peur aussi et je comprends qu'on ait ce type de réaction quand on a peur, naturellement. Mais vous ne me ferez pas dire que c'était un moment de solidarité, de civisme, de générosité, ce n'est pas vrai. Même si toutefois, on peut quand même saluer pas mal d'initiatives, en tout cas en Belgique, ça a été le cas, mais dans d'autres pays aussi, de solidarité citoyenne. Il y a énormément d'actions qui ont été portées, notamment vers les démunis. Il y a eu les deux. C'est marginal, vous pensez. Il y a eu la dénonciation au syndic du soignant qui s'est installé à l'étangent-dessous et qui allait infecter la petite fille. Il y a eu ces délations dont on parlait tout à l'heure. Non, vraiment, je pèse mes mots. Je crois qu'il y a eu les deux. Et que ce « méfiez-vous les uns des autres » que l'on nous a asséné, « méfiez-vous les uns des autres », il a quand même un peu eu tendance, il n'y avait qu'à voir dans les rues, quand on croisait quelqu'un, à remplacer le « aimez-vous les uns des autres » qui est à la base des grandes sagesses et des grandes spiritualités. Il en restera même.